et bien c'est parti et bien salut bonsoir tout le monde salut les aventuriers meilleures vues bonne année ah oui bonne année bonne année bonne année je vous souhaite plein de drops magiques mais lui non mais je vous souhaite la même chose avec un peu plus de sang mais la même chose je vous souhaite un peu plus de critiques de la part du GM le GM a été gâté en 2015 il promet d'être plus sage en 2016 bonjour youtubeur bonjour amis duver merci à NoName qui nous a rejoint sur youtube dernièrement qui a commenté nos vidéos ça nous fait toujours plaisir vous dites voilou bah écoutez on va commencer cette nouvelle année fatigué je sens vos personnages un petit peu éreinté essoufflé les loups ensemble ils avaient fini l'année en douleur dans la douleur dans la douleur ce fut ce fut difficile mais écoutez vous êtes en vie très très beau combat contre borne gré et une bonne partie de sa gare c'est bien borne gré qui qui s'est remonté avec pas mal de ses dragon wings et quelques cultistes de drag queens pendant que snap jo combattait vaillamment dans le tunnel et a repoussé des polywax et des dragon wings le combat s'étant terminé avec bon vous savez en théorie vous avez gagné voilà et 50 vous avez vaincu vous avez vaincu cependant borne gré ça a réussi à s'échapper non alors ce n'est pas une fuite une fuite c'est négatif il s'est caché c'est éclipsé c'est éclipsé il est parti sur l'aile ouest du chat caché derrière la lune à tous les goûts donc vous savez vous avez l'a pris l'a pris la porte au nord là enfin vous savez pas trop dans la c'est pas trop c'est qu'il est parti à l'ouest c'est tout ce que vous savez donc voilà on en est là donc bien sûr vous attendez tous quelque chose c'est l'expérience et les luttes comme d'habitude bien il ya comme comme des bons jours donc ouais juste avant comment c'est une dernière petite chose on a vu au combat de la dernière fois on a décidé de modifier des règles modifier les règles tout en restant fluff avec avec le bouquin du game master qui puisque le game master fait ce qu'il veut donc on fait ce qu'on le cas c'est qu'une règle de joueurs c'est une règle proposée par un joueur quand une haue est lancé ont trouvé ça un peu bizarre que ça s'arrête pile à la trace de la haue en fait qu'on pouvait les joueurs pouvaient placer une a oe une a réa au fait fait qu'ils ne savent pas ce qui c'est un cercle et dans les zones des lignes d'effet merci une zone d'effet dans lequel les mons se prenait ça s'arrêtait pile au pied des des gentils ou des méchants quoi on est dans un jeu de rôle les protagonistes sont que de se déplacer il ya du vent il ya plein de trucs puis avoir des projections sur les murs bref c'est pas ok il ya un air effet mais c'est pas on peut pas rester là dessus donc on a décidé de prendre en compte le riche des personnages au lieu de le riche donc en anglais c'est la c'est la distance laquelle il peut interagir la portée dans laquelle il peut interagir et donc si un personnage a un riche de 5 feet donc une case à quadrillage si là où touche une case de son riche de sa portée il aura une chance d'être pris dedans donc ce sera à moi d'interpréter si non ok il est assez loin risque rien ou s'il est contre un mur il risque d'être avalé par les flammes le long d'un mur etc etc et on fera un âgé adapté selon la circonstance voilà j'ai une question pour en venir d'ailleurs on pourrait revenir en pourcentage de de riche mais imaginons la moitié la moitié du riche est dedans il a 50% de chance si le total le bonhomme est totalement dedans 100% de chance s'il a juste un petit carré il a 10% de chance par exemple on pourrait éventuellement le faire mais il faudra que sur le quadrillage n'est pas juste par rapport au à l'air à l'arrière dessus donc ça va être compliqué d'en remettre un pourcentage là dessus j'essaierai de l'interpréter au mieux on verra mais de ce temps découpé en pourcentage quelque chose ça paraît assez assez compliqué mais pourquoi pas je suis ouvert à toute proposition on verra et à walt je voulais dire oui j'avais une question en fait est ce que le riche varie en fonction de l'arbre que tu as alors oui le larmes que tu possèdes te permet de taper un plus grand riche par contre le riche de ton caractère selon la taille de son corps il est de 5 feet pour les tailles ni les small les médiums en large la taille au dessus c'est dit pas le riche et les gardes tu es au dessus ça peut aller jusqu'à je sais plus peut-être 20 ans ok mais tu as un riche de d'armes est un riche de la taille de ton nom juste en général on sert du riche de son bonhomme pour faire une attaque d'opportunité tout à fait mais du coup celui qui a mettons je sais pas une grande albarde il pourrait faire une attaque d'opportunité tu vois et celui qui annonce qui a une riche de 10 pas il fait des attaques d'opportunité à 10 points ça c'est ça c'est j'en suis certain d'accord oui même pas par rapport à la taille son bonhomme par rapport à la distance la portée de son arbre ok donc on prendra bien toujours en compte la portée de du bonhomme une personne et non je te vois venir tu as un riche de cinq pas même si tu fais un mètre 2 tu as un riche de cinq pas comme les autres il est fâché j'ai fait moins d'un truc qu'il aime bien les lignes ok bon c'est pas grave il est bien l'optimisation il y a un artefact légendaire dans le château enzo tu te souviens l'année dernière il est peut-être encore cette année je vais le fouiller je vais le fouiller si les autres me laissent l'opportunité tu vas mourir je quitte le groupe c'est bien donc voilà on démarre sa grappe 2016 avec le départ de enzo fâché bon allez sérieusement on commence voilà on a fini avec nos cinq minutes de d'avant-propos et allez on attaque vous voulez comment les loups on fouille les loups on fouille l'xp je peux vous la partager tout de suite comme ça vous êtes content alors par contre le gain d'xp donc borne gré n'est pas mort donc pas l'xp de borne gré mais il a fui donc on peut l'avoir mais il ya quand même un petit quelque chose que vous avez participé au combat et vous avez gagné l'expérience par rapport à ça on est sur une bonne base que les dragon wings ça paye c'est abattu cette dragon wings et les cultistes au d'abattu c'est combien ça parait qu'ils soient gardés chez moi 14000 eux oui oui 14000 exactement qu'ils sont bien heureux après tout le monde et c'est même très bien mais de toute façon c'est normal je veux dire plus on avance plus on a des mobs qui sont forts qui donne plus d'expérience donc dire que c'est de plus en plus long c'est pas forcément vrai ça va ralentir mais ça sera quand même pas forcément sinon que ça quoi alors oui va si tu as un gobelin de du level 1 ou un gobelin au level 6 oui non mais si on donne toujours si on fait que des nombres et vodas oui et non les challenges augmente aussi donc forcément on est plus d'expérience le challenge rate peut augmenter selon certains combats en effet mais le vôtre augmente aussi parce que vous vous valez un de plus à chaque niveau donc oui mais c'est juste que tu dis c'est là ça a vraiment beaucoup payé je vous dis c'est dragon wings c'est ça qui fait tout vous avez des coups bien tant qu'il vient bourrin mais ça donne énormément d'expérience il y en a d'autres snap joe et nous se régaler aussi niveau xp parce que il a découpé une paire peut-être voilà pour l'expert j'aurais dû les rejoindre et tu retrouver après quatre cadavres une bataille on fait tous des choix on fait le choix de tuer ses quatre potes mais maintenant fait gaffe à mes éclairs et moi je vais fouiller les éclairs le champ de bataille non pas c'est la forme alors avant que avance une étiez à fouiller et à snap joe qui passe sa troupe il vous explique que bon voilà qu'il a qu'il a rameuté le maximum de les arcs qui étaient partis en chasse pour la soirée voilà qu'ils étaient partis chercher des coffres auprès à de carna traud house vous veniez antérieurement et donc il a fait une rasiode de tout le monde et ils sont venus combattre et en repoussant les bullies wags cependant il vous explique il a un gros problème c'est que les bullies wags sont partis en chasse il ya un peu plus de 200 bullies wags donc qui sait que là dans la maison il en a décompté à peu près une vingtaine une trentaine qu'il a combattu il en reste une centaine donc pour lui la meilleure chose à faire pour pouvoir combattre ces bullies wags et les empêcher de le nombre est trop grand quoi ils peuvent rien faire par contre s'ils bloquent l'entrée du château eux ça les intéresse de bloquer l'entrée du château et les empêcher de veille les laisse dehors et reprennent possession du château cependant eux ils sont prêts avec leur vingtaine de domnés or à tenir les portes du château par contre il dans le château il reste borné il reste des dragon wings il reste des cultistes il reste le culte il reste alors il reste des bullies wags il reste qu'on s'occupe du reste à moi je lui propose on s'occupe des bullies wags il s'occupe du reste alors il n'aimait pas le doute qu'à 5 bonhomme vous arrivez à retenir 170 bullies wags déjà avec 30 hommes les arts il a peur alors à 5 on est bien mieux que ces hommes les arts on a mis la misère la dernière fois qu'on les a vus il est rentré et s'est mis en pls à nos pieds écoute lui je pense qu'il a un petit peu peur de il n'a pas trop envie de se mouiller les bullies wags il les connaît bien il connaît son château il pense être capable de tenir le tunnel à l'entrée facilement bon c'est sûr il a des rochers il a il a de l'huile certainement des bassines d'huile bouillante et tout il peut il peut préparer une belle défense quoi il peut vraiment les crocs qu'on y est elle est celle des cuisses et de bellies wags dans la urbacane on peut faire vraiment carré quoi par contre bon bah poursuivre dans le château ça c'est pas trop son truc vous mettez un petit groupe en escarmouche comme d'habitude vous êtes plutôt doué bref il n'ose pas trop y aller quoi oui pas d'un problème je lui demande si ça l'intéresserait pas d'essayer de résoudre l'énigme de la chapelle pour pour qu'il soit plus plus fort plus puissant pour bon ça fait quand même plus de dix ans qu'on vit ici il n'a jamais compris ni voulu résoudre l'énigme donc tu vas avoir mal à le décider dans un moment aussi important et il n'a pas beaucoup de temps devant lui pour monter tout ça toute la barbacane et justement ce qu'il y avait c'est difficile alors ça va être un dieu vivant il n'aura même plus besoin de nous on pourra se casser quoi là surtout personne ne sait c'est quoi la relique que c'est pas si c'est une position de soin et je pense que vu la protection ça doit être un artefact puissant quand même personne ne l'a jamais vu en tout cas tiens en parlant de soins je les gens ont vu mais par contre ils sont pas revenus le dire en état en tout cas je tous je lui demande s'il a pas un lézard chaman dans son petit groupe qui serait capable de nous soigner toi je suis sûr qu'il a ça dans son armée à lézard soit dur oui un chaman lézard peut apporter des soins bien entendu parfait est ce qu'il peut faire ça tout à fait il peut faire ça on a besoin d'un petit short rest et ben moi pendant ce temps là je vais aller discuter avec snap joe et je vais lui demander d'accord pourquoi il n'a pas donné le mot de qui passe à l'entrée du château si avec tous ces hommes lézard il se sent capable avec je suis sûr qu'il doit trouver des pelles des trucs comme ça de creuser une tranchée de 16 feet ou là ça sent le plan de mer c'est technique pardon c'est technique t'as déjà croisé le train de creuser une tranchée alors une tranchée de 16 feet et c'est pas de profond pas de profond un centimètre de profondeur voilà allez on va dire de 50 centimètres il faudrait trois jours avec tous les hommes lézard on n'a pas encore en tant que compte je t'en prends pas compte du temps que c'est ce qui est de l'article c'est le coin de nos bêtes on n'est pas ce que la nuit ok faire un groupe 50 centimètres sur c'est ce qu'il de l'on a fait ça fait trois mètres qui s'est dépendé du seul le 6 le creusin de l'arrivée à l'arrivée à cette lagadou c'est compliqué il te dit il pense pas pouvoir le faire il faudrait toute la nuit c'est 30 ans c'est vrai que la lagadou c'est plus facile bon ben alors la glace ça colle oui la glace c'est chiant mais la lagadou c'est pas pareil parce qu'en fait mon idée c'était prolonger les douves noyer les non prolonger les douves en fait si tu veux entre allant à bloquer l'enterre en pour bloquer des bolivox avec sérieux tu vois ouais ouais oui c'est bloqué de l'ombre quand même très habile dans l'eau ferait vraiment un truc ouais mais il ya des crocos conseille le plus tôt de d'essayer de d'abord avec une chariot l'idée pourquoi pas l'idée pour une bonne mais là parce que le temps et je demandais il n'arrivera pas ouais ok non mais il n'arrivera pas à creuser aussi profond si peu de temps ok la grille elle était quoi elle était bloquée c'est ça l'accord de dire on va jusqu'en bas en bas jusqu'à combien à le bloc à peu près à un mètre un mètre du sol ouais en gros les bolivox ils passent tous en dessous mais lui sait très bien comment faire pour que pour que ça se passe bien justement ce niveau là fin il pourrait descendre la grille ça émiterait qui saute déjà il a l'air de savoir ce qu'il fait un lui pense pouvoir tenir la pompe avec le lance des nouvelles qui pourrait nous être utiles sur le reste est ce oui franchement est ce qu'il ya des d il aurait entendu des mouvements de troupes ou de déjà tu vois il est assez étonné parce que vous lui posez la question vous parlez de ce mot de passe parce que lui n'était pas du tout court qu'il y avait un mot de passe donc ça devait être un truc entre les cultistes et les bolivox vous savez qu'ils étaient mis à l'écart c'est quelque chose que lui ne savait pas sinon bien sûr il vous en aurait parlé tout de suite que toutes les infos qu'il vous a donné se sont révélées exact 1 et le but c'était pas de vous piéger à l'entrée donc en fait on aurait dû se déguiser en homme lézard peut-être pas en cultiste parce que les cultistes vous avez dit qu'il fallait déposer une grenouille et elle est dedans personne n'a voulu les grenouilles aussi tu vois tu as aussi voulu qu'on se jette tous dans la merde et regarde ce que ça a donné un peu à toutes les ailleurs il snap joue le chaman arrive il commence à vous soigner et le chaman demande qui sait qu'il y a eu des problèmes gastriques parce qu'il voit une traînée de merde par de la tour jusque là et c'est horrible l'horreur et l'odeur et c'est l'horreur c'est terrifiant c'est terrifiant c'est eroil il est incontinent le chaman a combattu il est un petit peu fatigué mais il peut vous caster un soin il lui reste un soin zone pour tout le monde si vous voulez vous voulez un soin zone allez 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 on se regroupez vous comme pour les photos les petits devant les l'arrières mais ça marche mais j'ai fait un câlin et les signes je crois que ça tâchement à son genou comme ça c'est c'est tout qu'elle n'a pas une zone non plus ce sera un billet elle porte pas une plus plus un des 8 plus de pour tout le monde je lance c'est toi qui le fait pour tout le monde ouais je le fais pour tout le monde sera les 8 plus 2 vous les rajouterez à vous ça fait quoi d'être un shabat de lézard c'est déjà mieux qu'être un gay oh joli force ce chaman grande concentration du du chaman qui lance cette dernière force pour vous rétablir il vous remet 9 points de vie chaque trop bas d'affaires tu l'aimé ou on est il est un peu épuisé chacun l'aimé non oui oui il a pas un deuxième chaman dans les parages par là écoute ils sont tellement combattus que c'est le seul à être venu c'est ce que nous on fait reposer c'est vrai que est-ce qu'on fait un short stress est-ce qu'on laisse notre bon vieux bord de gré prendre le temps de se poster ou est-ce que on essaie justement comme on sait que c'est la panique oui mais est-ce qu'on peut se battre sur les super sort d'air wild est-ce qu'il te reste en store et mais il reste plus rien moi j'ai pas rien plus rien du tout c'est à dire j'ai deux sortes j'ai deux sortes si tu veux mais tous les shorts très je les récupère ah d'accord oui bon reste car des soins c'est bien et puis aller les soins regarder encore pas mal de blessures je vois oui moi ça me ferait du bien d'un peu plus de soins mais bon on leur laisse le temps qu'on peut se barrer le maître bah je suis là fort ben il est pas bien et roi d'il n'a pas vraiment le choix on n'a pas top top on n'a pas le choix comment il avait dit voilà il avait dit qu'il y avait une cinquantaine de cultistes dans dans le château et on l'a déjà tabacé une quinzaine ouais puis eux aussi ils ont une bonne vingtaine de rincés quoi ouais après c'est toujours compliqué hein là vous avez vu vous avez combattu contre 10 15 s'il en reste une vingtaine ça peut faire un combat il faut voir s'il se prépare faut être aussi prêt que lui hein mais après ça vous le disait je pense que c'est mieux de faire la chance tu peux te lancer des soins ou t'en appui avant vous n'avez plus et lui c'est un long reste qu'il faut que les soins il me reste trois soeurs trois petits soeurs de soi-là on va dire et il me reste un des heures un des deux de 8 points et j'ai vu que il te restait des potions oui oui bien sûr oui c'est ce qui est bon ok bah et on va se reposer alors du coup on va dans les chez les lézards est-ce que tu penses que le temps du repos tu pouvais nous apaiser avec une petite chanson à évidemment évidemment j'ai une chose vous dit de d'aller dans ces appartements de profiter de des chambres pendant une heure pour vous reposer ainsi que les hommes les arts le temps qui prépare je prépare la défense avec ses sous chefs pendant ce temps là ils ont récolté un petit peu tous les loups ils ont fait un peu la mode tout ce qui drop et tout ce qui était récupérable la 95% est complètement explosé pour après ce sont des armes de facture normal il n'y avait rien d'extraordinaire quelques pièces de petit oui voilà par contre non par contre il vous dit gentiment snap jo que lui il n'est pas intéressé par l'argent ça n'intéresse pas donc il vous dit qu'il n'y avait rien de terrible par contre si vous avez cinq minutes à perdre vous êtes passés rapidement dans la chambre de bornes gré en lui courant après une fouille plus approfondie quand on aura buté pour de bon je pourrais aller faire la peau corbeau voilà il dit qu'il n'est pas un messeur qui va arriver un peu mais exactement et il ya toujours le corbeau que vous n'avez pas flingué corbeau et les goûts mettait le pied à l'étage apparence sa cause il est bon ça quoi ce qu'on y aura plus que nous dans le donjon on s'en fout moi je fais un g2 c'est puis donc le but de snap jo lui c'est de reprendre possession du donjon maintenant c'est le plus important c'est sa seule chance qu'il avait compris donc il est prêt à donner de sa vie avec tous ces hommes les arts pour repousser les boliwax il s'en occupe si ça craque vous avez une centaine de boliwax qui vont foncer dessus ah oui il n'a pas intérêt à ce que ça claque c'est ça donc il va essayer d'en retenir le plus possible après bon il a l'air d'y croire il pense être capable avec 20 bonhommes de retenir 170 crapauds vous avez la nature un peu de sa peau ouais vous avez vu ce que ça fait vous de vous êtes à plein un groupe de 20 crapauds vous avez quand même vu que c'est c'est la liée loue ouais c'était quand même compliqué c'était compliqué parce que on n'était pas vraiment une configuration optimale voilà mais c'est quand c'est sûr ils ont quand même une belle armée après ils ne s'attendent peut-être pas les boliwax à retrouver le château il ya l'effet de surprise donc ça il s'en occupe maintenant vous êtes dans les appartements vous vous reposez vous avez 50 minutes pour discuter faire votre popote je vous laisse faire un tour de table et naturellement elle signa quand tu repars il ya snap jo qui te touche avec ses trois doigts un peu gluant et griffus derrière le dos et il te tend un super carquois avec 20 flèches dedans il te fait un super beau clin d'oeil alors il siffle en même temps et puis il te tend c'est un super beau carquois de flèches et voilà tu peux noter dans ton regard dans ton inventaire tu as aros x 10 donc tu peux passer en aros x 30 ah bah non il est quasiment vite ton premier écart quoi tu passes en aros x 20 allez hop aros x 20 et dans tes actions en bas à droite tu peux voilà un mot tu passes à 20 tu peux décocher des flèches que tu as utilisé non voilà comme ça t'as plein de flèches pour réflécheter ce tour de table ouais ouais moi je démarre déjà mon fit inspiring leader donc c'est combien déjà et ben du coup ça doit c'est de neuf il me semble que tu as combien de charismes ? t'as 18 ? pourquoi c'est neuf ? est-ce que t'as 18 ? 18 quoi ? est-ce que t'as 18 du charisme ? t'as 16 donc c'est 8 c'est ton level plus ton modifier de charisme oh mais t'as plus 3 ? attends euh... oui il y a 16 c'est ton level plus ton choix 5 et 3 à 8 ouais non je... c'est 8 t'entends à réfléchir autre chose ouais ok on t'empoir on met 8 ? oui et euh ok donc c'est ce que tu fais ? c'est ce que je fais euh... snapjo profitera également du bouclier si... si ça te va ainsi que les 2-3 chamans qui se reposent dans la chambre ah bah bien sûr hein tu tiens je vais même me poster en plein milieu de... pour que tout le monde profite de ma zik bon il y a juste 2-3 chamans qui se restaurent et euh... snapjo tous les autres sont déjà en train de travailler pour remonter la défense parfait et moi je vais euh... juste me reposer au son de... de la musique je vais euh... donc utiliser mon dernier hit dice pour récupérer de la vie et donc si je me souviens bien c'est un D6 en plus D8 non ? ouais c'est un D8 tu jettes un D en plus D8 ? ouais c'est un D8 ok c'est ton D tu le doubles en fait ah je crois que c'était un D6 supplémentaire non ? ouais c'est un D6 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 non ? ouais je savais que c'était un D6 supplémentaire non ? bah moi euh... il me semblait que c'était ton D2 de... de... de PV tu... tu le lance un deuxième en fait il faut on vérifier on vérifier ? c'est quoi le nom du... on vérifier ? c'est quoi le nom du... inspiring... ah non bah non c'est un de mes filles ça attends j'aimerais te le dire son gauf reste ? oui un D6 en plus un D6 en plus c'est au level 9 un D8 c'est 2 hein du coup c'est 2 ouais ouais donc t'as fait 7 sur 6 non mais j'avais mis... j'avais déjà mis le modifier de 5 j'ai pas eu euh... ok tu perds quoi ? 11 ? non je perds euh... je récupère 9 voilà d'accord j'ai euh... plus 3 en constitution avec le bonus et plus 2 du... du... du dé à moi à moi à moi tu n'as plus de hit dice ? je n'ai plus de hit dice jusqu'au prochain long geste d'accord et moi je lance un jeu de stealth pour m'éclipser après la musique de Dayrun tu veux ? est-ce que j'y arrive ? t'as vu toujours ? tu veux aller faire un tour ? oui je vais faire un tour dans la... je vais fouiller et tuer le corbeau t'as fait... ok... je regarde il faut la perception passive de tout le monde oui parce que moi si je le vois partir euh... je lui dis non hein... tu fais un misé ? non 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 je me... je me repose je suis assis j'écoute la musique je joue au fit euh... depuis que j'ai l'habitude et bien je me tiens après à ce que c'est... que ça se fasse une connerie j'ai fait un g tu as euh... personne ne t'a capté sauf elle zignore qui sait que tu as... elle est pas dans les champs elle t'a vu partir elle t'a entendu mais c'est une pisteuse hein une perception passive assez lui euh... elle sait que tu es partie elle t'a vu passer voilà il se mettra jamais en couple avec les Zélia elle t'a vu euh... te barrer discrètement mais... ça y est je suis parti ça y est je suis parti ok bon et bien moi pendant ce temps là et bien je vais aussi lancer un hit die parce que je vais pas super bien je vais le faire aussi après toi moi je bute le corbeau parce qu'il m'a saoulé alors... oh je te fais la bonus de plus 6 attends j'attends que tout le monde ait fini c'est bon pour tout le monde vous êtes tous soignés ? non 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 on a pas fait encore ahah bah heureusement qu'il y avait le si euh... ouais bah tiens je fais pareil et euh... bah le reste du repos je m'en sers pour invoquer mon familier alors ouais il reste 2 hit die il semble ouais il me reste aidé aussi moi Tass il te reste 2 Dairon il te reste 2 ah bah tiens là j'en jette 1 il te relance 1 pour égaliser euh... il te reste 1 il me manque 5 pv bah de toute façon on fera plus de short rest on a plus de dé ouais je me balance par contre t'en avais déjà lancé 1 avant ? non non j'avais juste fait ma musique hein j'avais rien lancé ah oui d'accord donc ça y est je suis full donc tu peux réajuster 2 donc t'as plus de dé mais t'es full c'est ça d'accord Elzynia tu souhaites te soigner ? euh... je sais pas si ça vaut bien le coup bah tu as 3 hit dice tu as 7 blessures tu peux te rajouter des points de 8 en power aussi ouais là c'est 8 ouais c'est peut-être pour 8 dice tu peux je lui conseille de se reposer euh... et de profiter de la musique euh... pour le combat ouais si t'avais 3 potions dans ton sac n'hésite pas euh... n'hésite pas euh... ouais bah moi en fait je vais utiliser un deuxième tiens... je vais boire une petite potion alors là tu peux réajuster de 1D si tu veux je vais boire une petite potion de soin et y'a pas le bonus sur sur le deuxième site ? non 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 juste la première ok voilà et bah il me reste une blessure et c'est nickel alors on le... petite potion de soin de consommé pour formel c'est pas mal ? euh... par contre c'est pas trop mal on utilise mal ma capacité mon dé bonus euh... on gagne qu'à la fin du reste donc on choisit déjà nos dés on fait nos dés et à la fin du reste on a un D6 en plus d'accord d'accord ça change quasiment rien si ? c'est un peu plus chirurgique ouais ben ça dépend en fait euh... là pour le moment c'est pas dérangeant par contre ça sera dérangeant les moments où on se fait interrompre euh... pendant le reste par exemple carrément parce que là ça vous allez dire qu'on a pas le full rest donc on a pas le D de plus j'imagine hum c'est... trop mobe je crois que t'as le stream qui a planté euh... je viens de voir ça aussi c'est bizarre ça n'arrive jamais euh... pourtant euh... il a pas l'air de dire que ça bug je pense qu'il est reparti direct après et la vidéo est toujours bonne ? ah oui la vidéo oui ça y aura pas de soucis ok bon euh... eh bien on continue euh... euh... vous êtes reposés il s'est passé 50 minutes à peu près une heure attends moi j'ai fait mon truc pendant mon... oui mais j'ai buté le corbeau j'ai fouillé la chambre pendant ce temps là tu es passé euh... enzo tu es arrivé euh... dans la tour qu'est-ce que tu souhaites faire ? buté le corbeau et fouillé la chambre tu... tu... tu arrives à l'étage le corbeau fait tout de suite du bruit il se met en mode d'alger je décoche une flèche directe je perds pas de temps tu... tu le... tu le tues euh... instantanément je consomme une flèche ouais et je la ramasse pas je la laisse planter dans le corbeau je sens une très perturbation dans l'air la nature est en colère ouais la nature je n'ai pas contente et euh... bah je fouille la pièce avant de retourner vers le groupe avant... avant qu'il se réveille d'accord tu es donc au deuxième étage je te fais par pop la carte non je fais quoi ? perception ? non oui ça qu'est-ce que tu cherches ? euh... ah si une investigation un objet magique un truc comme ça tu sais pas exactement ? non bah alors du coup c'est perception c'est ça ? oui c'est ça si tu sais pas exactement ce que tu cherches c'est perception hop tu fouilles la pièce euh... tu sais pas quoi euh... tu sais pas après quoi exactement cependant tu trouves un petit spot euh... dissimulé euh... euh... derrière un... un espèce de... de tapis d'une tapisserie en fait donc sur la tapisserie tu as un espèce de... de petit panneau de... de bois qui s'ouvre derrière une tapisserie et ça fait une ouverture dans un... dans le mur de pierre du... du... du château et euh... il y a un petit coffret euh... euh... on dirait presque un petit coffre blindé le coffre est assez petit il pèse combien ? est-ce que je peux le porter quand même ? mais dans mon sac ? non c'est vraiment extrêmement lourd c'est pas facilement transportable c'est vraiment de l'acier trempé et très très épais je te vais le porter non plus si tu pourrais le traîner le coffret il fait je sais pas il doit faire 40 cm à peu près sur 20 de haut et il est d'une épaisseur d'acier tu vas galérer à le porter ouais tu l'estimes le poids presque ton poids d'accord du coup je vais demander un coup de main je vais demander un coup de main à former une pole pour se porter donc je retourne là-bas je lui ai trouvé un coffret intéressant mais vu ce qui t'es arrivé de tout à l'heure j'ose pas l'ouvrir faudra faire un check de magie d'accord parfait donc tu viens demander au grouard vas-y ouvre allez ouvre mais je prendrai ce qu'il y a dedans oui je prends la moitié de ce qu'il y a dedans ça marche ça marche alors j'en suis mais déjà je pose la question d'ailleurs est-ce qu'on a est-ce qu'on a moyen de détecter la magie dans le groupe ou parce que tout à l'heure je m'explique parce que moi j'ai pas réussi à détecter le piège tout à l'heure et ça m'a surpris de ne pas détecter un piège j'aime pas la magie du coup j'ai pas de détection de magie je peux la dissiper mais je peux pas la détecter un des chamanes qui si tu veux il peut détecter la magie sans difficulté ah je lui ai demandé à un chaman je vais dire hé chaman tu veux te faire une petite cuisse de grenouille j'en ai plein il est pas intéressé de voir le contenu mais vous êtes allié vous devez lui ce qu'il veut c'est que vous lui rendiez le château à la fin ça marche donc je lui explique le contenu pourrait peut-être nous aider à lui rendre son château ouais qu'est-ce qu'il a fumé pendant le monde reste le chaman le chaman il fait un jet de détection il réussit sans aucune difficulté il t'affirme que pour lui bonne magie bonne magie bien pour lui bonne magie d'accord mais le truc c'est que j'ai pas encore checké les pièges coups donc je fais un check magiquement pour lui il ne détecte rien pour lui ouais tu vois qu'il fait son incantation est-ce qu'il a l'air c'est assez impressionnant oui oui sur les chamanes ça les a une bonne assez haute estime de moi je fais un check de piège sur le coffret enfin sur toute la pièce bref comme on l'a dit la dernière fois c'est un check général ouais comme on l'a dit la dernière fois c'est un check général ok tu tu commences à te rifouiller autour du coffret t'essayes de passer une petite lamelle en dessous là tu vérifies tu pour toi il n'y a rien non je vais essayer de le faire je n'aime pas trop cette est-ce qu'il est verrouillé je m'écarte un petit peu est-ce qu'il est verrouillé le coffret ah oui alors j'essaye de déclencher la clanche la clanche du coffret ils vont se remettre en formation un qui tient du clé le qui ouvre derrière c'est que ça qui te confie c'est que ça tu rigoles tu rigoles mais exactement je tiens mon oublier j'ai une main je me cache derrière lui et j'ouvre comme la dernière fois coffre à l'envers c'est-à-dire un coffre à l'envers et je l'ouvre de l'autre côté c'est peut-être un coffret dans la gueule un coffre ou un coffret c'est un bon pour ta c'est un coffre pour ta c'est une maison est-ce que c'est possible que je l'ouvre c'est un petit coffre est-ce que je peux l'ouvrir à l'envers tu vois ce que je veux dire c'est vraiment compliqué c'est compliqué c'est compliqué sur le côté sur le côté oui oui de biais t'arriverais à l'ouvrir alors sur le côté avec le bouclier devant il a l'air fermé ah est-ce qu'il a l'air fermé du genre il n'y a pas de piège d'après-tasse ou est-ce qu'il a l'air fermé il est vraiment fermé je vais prendre mes petits outils et je vais le crocheter tu peux essayer alors moi je vais dans le coin de la pièce pendant ce temps-là la serrure a l'air extrêmement complexe je ne te le cache pas elle est très très étudiée tu n'arrives malheureusement pas à crocheter la serrure zut bon c'est pas un est-ce que tu peux non c'est pas un est-ce que tu peux me décrire exactement le coffret le coffret c'est une une espèce de boîte un petit peu rectangulaire avec quatre petits pieds qui ressemblent comme des pieds de chevalet d'accord et là c'est une plaque de métal complètement qui est refermée avec des loquets un peu comme des charnières qui font des charnières et il y en a tout du long et elles sont toutes reliées par une espèce de glissière une barre exactement qui loque toutes les charnières en même temps et il faut être capable de faire sauter toutes les en crochetant il faut être capable de faire crocheter toutes les charnières c'est très compliqué c'est quand même c'est un coffre en acier trompé tu me doutes fortement de pouvoir y arriver mais tu peux on va essayer tu vas casser ton marteau tu vas casser ton marteau donc c'est jet de false après c'est un jet d'athlétique il y a une clé ou un truc comme ça enfin il y a une serrure je veux dire oui il y a une serrure prévue pour une clé là je dis à Forben avant qu'il casse ma dague empoisonnée éternelle je dis il a peut-être la clé une fois qu'on l'aura butée l'autre ah bah c'est toi qui as voulu venir ici alors moi je sais pas je te vois prendre ton marteau les coffres c'est sacré pour moi les coffres donc je tape dessus ou je tape pas dessus tu tapes pas après qu'on ait peut-être trouvé la clé d'accord donc pas de problème et fais gaffe parce qu'il va taper dessus une fois qu'on aura trouvé la clé ah ouais il faudra pas me le dire deux fois est-ce que Forben sera assez fort pour le prendre dans son sac ou autre chose ou est-ce qu'on le laisse là et on revient plus tard Snapjot t'affirme que si tu veux le déposer ici il y touchera pas lui ça l'intéresse oui ça l'intéresse bon bah alors vas-y c'est parti et genre est-ce que si genre on le fait tomber de la tour j'y ai pensé on le jette par la fenêtre il va bien s'ouvrir quand même non ça vaut pas un coup de marteau je me pense pas ça vaut pas un coup de marteau je sais que je suis fort quand même non 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 on essaiera cette méthode en dernier recours ça marche par cabosser là à deux on prend le coffre et puis on met le par contre tu vois on l'aurait découvert plus tôt et bah quand l'autre pédale là il descendait et bah on aurait pu lui jeter sur le coin de la gueule t'as oublié ton coffre déjà que notre très chère d'airon a pas réussi à le toucher avec une flèche bien ajustée je pense qu'avec un coffre en acier trempé ça aurait été compliqué quand même ouais mais c'est la verticale ça tombe bien ça ça tombe tout droit j'ai trouvé un coffre que j'ai pas réussi à ouvrir oui bah ça change pas trop ouais j'ai envie de dire c'est pas vrai les seuls coffres que t'as réussi à ouvrir alors attends t'as réussi à ouvrir deux coffres pour le moment le premier coffre a déclenché un poison qui a fait perdre les bottes à Byron et qui nous a foutu dans une merde noire je te raconte pas le deuxième coffre m'a empoisonné c'était il y a à peu près une heure deux heures oh mon dieu c'est vrai et j'apprends regarde j'ai été plus prudent ce coup-ci ah bah oui tellement prudent oui d'accord très bien je peux en mettre t'as vu je t'ai quand même montré ton G&B pour l'ouverture du coffre putain merde t'as fait deux c'est pas mal deux c'est pas mal tu mets pas aussi les chances de ton côté je te dis ça j'avoue mais si on est un groupe qui a pas vraiment beaucoup de gens ça comme ça bah oui on la tasse arrête tu peux pas voir quelqu'un de fort au combat et fort pour les pièges choisir alors l'heure s'est passée voilà vous êtes vous êtes plutôt reposé de bonne humeur un peu tendu parce que vous savez que Snapchat doit retenir les Bullywugs et vous vous savez que maintenant il faut y aller donc plusieurs choix s'offrent à vous le côté est avec la chambre des Bullywugs les tables juste au dessus ou le côté ouest avec la chapelle il va y avoir une relique là dedans je ne sais pas quoi peut-être à côté il y a ce qui part et il se raconte que avec les anciens appartements et la plus vieille tour dans cette partie chapelle et au dessus un peu plus sonore les grandes salles du culte du dragon moi personnellement j'irais direct dans la grande salle du culte ah oui putain moi je voulais faire les écuries bah moi j'aurais tendance à dire passer par les cuisines pour aller vers la vers la grande salle ça me plaît bien de passer par les cuisines mais c'est plus par un souci de non mais il y aurait quelques cultistes je ne sais pas qui se restaure ou ça nous ferait ça au moins sur la paillasse par surprise pendant qu'ils mangent leur poulet parce que c'est bon allez cuisines cuisines c'est mal égaux c'est parti du coup c'est la la première il nous avait indiqué bah c'est ça ça doit être ça le bouge les femmes et les nains d'avant c'est bien celle là je me trompe pas non non ça doit être ça moi je dégaine mes deux armes j'ouvre la porte moi je me tiens après je me tiens après à canarder ok belle cuisine on est arrivé dans dans une très belle cuisine une très très vieille rustique et belle cuisine il y a un grand escalier hélicoïdal qui permet de monter un étage il y a de la nourriture partout sur les étapes et vous voyez le chef avec son commis qui est ici en train de préparer à manger il ne peut pas l'air du tout hostile d'accord dans mes souvenirs c'est lui qui est ici depuis toujours le commis je savais pas quoi mettre donc je me suis dit que le chef cuisinier c'est Ducrot j'ai mis Ducrot et Ratatouille on les connait ils sont célèbres dans la région est-ce qu'un jour les célèbres sur youtube faudra qu'on refile tout toutes les musiques et voilà ils sont en train de cuisiner et puis ça a l'air de rouler je leur demande est-ce qu'ils auraient pas vu un mec un peu efféminé un efféminé passé par là un certain Born Gay oh bah vous voulez parler de Born Gay le chef du château oui ça doit être lui d'ailleurs il m'a salopé tout le parquet de la cuisine il y a des traces de sang partout regardez ah bah oui je suis désolé on a pas fait le travail en entier mais c'est pour ça qu'on est là on va finir il faut achever la bête t'as qu'à c'est surtout ne rentrez pas n'allez pas plus loin vous allez mettre de la boue toute ma cuisine ça doit rester propre vous faites le tour oui mais on va faire le tour tu vas voir on longe les murs promis est-ce que vous savez combien il y a de gardes par là moi je ne m'occupe que de ma cuisine je ne sais pas c'est vous qui faites la cuisine pour les gardes vous avez préparé pour combien aujourd'hui j'ai 50 couverts d'accord alors vous pouvez en faire 30 juste oui c'est vrai 35 il y a nous aussi oui 35 on se rajoute parce que il y a eu il y a eu quelques problèmes dans la cour vous n'avez pas entendu de bruit aux alentours il y en a qui ont des problèmes gastriques ça ça ne m'arrange pas du tout moi j'avais prévu pour 50 il va falloir revoir toutes les proportions je ne sais pas on a un alphelin qui mange comme 4 oh et puis vous avez quand même cuisiné les arts est-ce que vous cuisez les cuisses de grondouille si vous voulez quelque chose et bien allez à l'étage et chercher vous servez à l'étage c'est ça ce que vous voulez prenez ce que vous voulez sachez bien que tout cet étage est à moi et les deux du dessus aussi les deux les deux les deux ça veut dire que vous n'avez pas d'étage barricadé parce qu'on a vu on a vu qu'il y avait un étage qui était barricadé on est un peu nouveau ici si vous comprenez alors on ne sait pas trop exactement ce qui se passe mais il y a des portes barricadées tout ça on ne sait pas trop vous savez pourquoi ? pas l'hiver parce que j'ai une tête à croire aux fantômes ça fait des années que je viens cuisiner ici j'occupe tous les étages jusqu'en haut donc pour vous pas de fantômes mais je sors de la réserve est-ce que vous vous allez vous balader dans tout le château à or absolument pas je ne m'occupe que de ma cuisine je vous l'avais dit que c'est des conneries les gars faut aller au dernier étage d'accord donc d'accord mais très bien mais merci pour ces informations brave monsieur et brave ratatouille mais vous connaissez d'autres histoires sur le château sinon ? pourquoi tous les anciens habitants sont ont disparu tout à coup ? vous êtes bien tristes ? je perds tout de vos bouches je vous prépare quelque chose aller chercher les ingrédients sinon sortez vous salopez mon marquette d'accord mec il ne s'occupe plus de sa cuisine et point barre et vous n'auriez pas entendu par hasard de légende sur une rusque dans ce château ça se mange ça se cuisine pas ? on foutrait des reliques ça ne se mange pas ah oui ça peut être s'il faut c'est une poêle plus sain ou le casiniel le dernier cli une piano un rouleau à pâtisserie plus un avec de la foudre au bout il n'a pas l'air d'être intéressé puisque ça ne l'intéresse pas c'est dommage je lui dis que c'est bien dommage quand même et ben il se rend au travail il se rend au travail il se fait rapidement il vient de démarrer il vient de démarrer pour les petits déj' et tout ça fait pas longtemps qu'il est là il est 4h du mat bientôt 5h et lui il vient de démarrer qu'il a du boulot et le commis il sue à grosse goutte vous avez jamais vu un rat suer autant et attends et on peut tuer le rat ? ah non c'est de l'XP ça ah non non on arrête de tuer les rats surtout les rats qui font la cuisine j'adore les rats qui font la cuisine d'accord bon du coup quelqu'un veut se restaurer ou on peut continuer ? on va continuer on est dégueulasse on est dégueulasse tu peux pas faire toutes les nuits sans encas ? bon bref je longe le mur là et je passe à côté du petit paravent je sais pas exactement ce que c'est on dirait une petite cloison en bois je regarde dans la salle coucou c'est nous je jette un oeil et une moitié de barbe arrête jette pas ça tu vas être moche qui seulement ? la discrétion d'un nain c'est qu'il passe la barbe à travers à travers la porte tu regardes dans cette ouverture en bois il y a une espèce de petit bord qui se soulève et qui permet de passer à côté et tu vois un immense hall avec des tables en plein milieu ça ferait le réfectoire ? ça doit servir de réfectoire et il y a aussi des tables qui servent à trier comme te l'avait dit Stavjo les trésors tu vois qu'il y a des dispositions avec des chaises et qu'il y a des listings avec pas mal de paperasse il n'y a personne il n'y a pas un chat écoute ça a l'air complètement vide il a dû se retrancher dans d'autres quartiers bon mais je j'avance un petit peu dans la salle est-ce que je peux regarder les papiers il y a écrit vite fait dessus fais gaffe laisse moi détecter les pièges j'ai pas peur je fais une détection de pièges alors je fais un tour de table Enza tu cherches un piège ? oui je cherche un piège dans la salle ok tu as cherché un piège Zerwal qu'est-ce que tu fais ? je serais du même avis que Forben j'essaye d'identifier les documents et voir comment ils classent et voir si on peut déterminer avec ça ce qu'ils en font j'ai l'intelligence pour moi aussi si je l'aide ? bien sûr j'allais les faire dans l'ordre mais vas-y Forben pareil oui moi je fais la même chose donc intelligence tout court intelligence euh oui à part si vous avez quelque chose de spécifique d'histoire j'ai l'historique ouais histoire tu voulais retrouver ce qu'ils faisaient avec ou ça peut être ça peut être pas mal euh Dairon oui histoire oui allez Dairon il fait de la musique il fait rien de spécial d'accord Elzygna j'observe un peu partout donc la garde voilà d'accord euh pseudo dragon tu viens de le raconter ouais je te l'ai pas placé c'est un jeu de perception ce qu'a fait éventuellement euh non Elzygna elle essaye de trouver quelque chose elle dit qu'elle observait ah euh tu oui tu veux juste observer comme ça la pièce sans rien chercher tu veux monter la garde tu excuse moi j'ai mal interprété ce que tu disais elle dit qu'elle jeter un oeil partout ouais alors c'est à dire jeter un oeil littéralement parlant tu te tires sur l'oeil ou tu tu observes tu tu fouilles quelque chose ça doit être un super bon truc pour l'école de dark dis-moi exactement ce que tu veux faire comme ça je sais euh je cherche des indices des trucs comme ça j'ai une investigation tu cherches des indices c'était dans la tour c'était dans la tour c'est agréable c'est dans la tour je suis tombé il signifie euh forben tu te retrouves devant une pile de documents ça va vite t'énerver aussi non mais je pense que je je compulse rapidement je ne sais pas voilà tu tu as l'impression de te faire d'essayer de faire comme Airwell qui est quelqu'un de très intelligent pour montrer que tu mais ça voilà tu vois ça casse vite la tête mais tout le monde a bien vu que tu étais intelligent de toute façon ouais c'est ça l'important je sais lire déjà c'est pas vrai c'est pas vrai c'est vrai Airwell tu étudies les documents avec attention euh tu notes que tout ce qui vient de tous les de Carnat Roadhouse tu arrives à retrouver même la piste de tous les différents villages tout ce qui est épillé et ouais tu arrives à même de Greenest même de Greenest tu arrives à retrouver tous les documents et tu comprends sur sur des petites cartes les tracés et tout en fait le le chemin du trésor jusqu'à ici n'a plus aucun secret pour toi tu confirmes tout ce qui était et il n'y a pas la suite du trajet à l'hazard malheureusement non il n'y a pas la suite du trajet euh à cet endroit là et euh du coup ce que j'ai compris à quoi sert le tri est redistribué essentiellement où il peut se trouver vous ne les avez pas visiter il peut aussi être dehors avec les 200 ouais ah ouais c'est un chef euh oui il partira la chasse c'est peu probable mais euh pour l'instant on a aucune trace de lui on va se taper les trois ça va être tendu bon bah du coup enfin je regarde tout le monde et on continue je repose les feuilles il comprend rien autre chose autre chose vous faites votre fouille et sans chercher ça il n'y a pas besoin de faire de fouille vous voyez des objets de valeur partout autour de vous est-ce qu'il y a des petits objets de valeur que je peux mettre dans ma poche appeler pièce d'or par exemple pièce d'argent pièce de cuivre ouais des rubis des bagues des bijoux il y a des morceaux de trésor partout il y a des pièces partout sur les tables il y a des pièces d'or qui traînent comme ça c'est un peu comme ça c'est un peu il y a des pièces semi-précieuses mais tout est bien positionné en tas en piles vous voyez ils ont fait des piles de pièces ça a l'air d'être voilà ils ont arrêté le compte là pour hier soir mais sur les registres que Erwild est en train d'étudier il sait que tiens il y a tant de pièces de poser là à côté du registre le lendemain matin quand il va venir reprendre son compte le cultiste qui s'occupe de ça il va retrouver pile poil le noix ou pas c'est un l'air de quoi c'est pas il est en pleine partie de poker on récupère tout on va les mettre au tapis on récupère tout on s'en fout dans la partie tout au nord à côté de Tass et Formen il y a un espèce de ne dis pas coffle d'atelier d'atelier je vais pas faire deux tout le temps donc vous voyez un énorme tas de clous et un énorme tas de planches et ça a l'air à servir et des grands arceaux en acier ça a l'air de servir à faire des caisses de taille standard presque de façon industrielle pour pour stocker les magots transporter les coffres et comme ça ils peuvent empiler les coffres les uns sur les autres ils font tous la même taille et ils peuvent transporter du coffre assez facilement et vous pensez que cet atelier est monté juste pour faire des caisses fermées clouées pour balancer des coffres avec du contenu riche des richesses à l'intérieur ça c'est expédition ouais c'est ça c'est un peu c'est très très bien organisé ce grand rôle oui bah on récupère toutes les pièces bijoux et tout qui traîne on récupère tout vous voudriez récupérer tout là oui bon le plus qu'on peut quoi bah ouais c'est faisable c'est faisable il n'y a pas de G à faire c'est la somme est nette et ronde devant vous vous trouvez vous le mettez dans le pot commun vous voulez partager vous voulez faire comment on partage on partage et le reste d'accord parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas scindé n'inquiète pas moi je vais partager équitablement je vais partager en fonction de la taille demi portion demi tu vas te prendre une minute plus un dans les fesses toi oh la la il y a 450 pièces d'or vous mettez 10 minutes à compter tout ça il y a 450 pièces d'or 500 pièces d'argent 80 pièces de platine et 22 petites pierres semi-précieuses dans ces 22 petites pierres il y en a 5 qui valent mon dieu 35 pièces d'or donc il y a le petit papier à côté 1 elles sont déjà évaluées c'est il y a il y a un magot il y a un magot vous voulez pas mettre tout ça dans le pot commun les mecs ils ne rangent pas ça vous imaginez ce qui doit circuler pour eux c'est de la ferraille pour eux c'est clair un parcours vous voulez pas mettre ça dans le pot commun on reprend les sujets on s'achèterait des compagnes des pleins de trucs avec si vous voulez mais qu'on verra ça oui mais ça n'est pas alors par contre j'ai une question pièce de platine c'est quoi c'est au-dessus des nouveaux ordres non c'est ce qui c'est malheureux c'est 10 pièces d'or une platine une platine c'est 10 pièces d'or exactement ok waouh c'est ce qu'on est plus sur les 600 670 pièces d'or quasiment avec les 450 pièces d'or qui existent déjà la 95e de platine ça fait 800 pièces d'or ça fait 800 pièces d'or non non j'étais sur les 22 je sais pas encore non non donc il y a 1300 pièces d'or là plus les pierres les pierres c'est bon on peut tuer quelqu'un bon il y a 2000 il y a à peu près 2000 pièces d'or et des bouettes c'est parfait elle dit elle est sans voix elle a jamais vu ce beau caillou c'est même pas ce que c'est avec ses chèvres c'est énorme alors vous voyez le lézard il sait parfaitement comment on fait en faire et vous voyez le alphelin il sait pas du tout s'y prendre mais il veut pas sortir avec Elzynia parce qu'à chaque fois elle le cale quand il se barre en douce alors il peut même pas se barrer en douce et vous comprenez rien vu qu'il elle connait pas la valeur on peut la rénaquer alors qu'est-ce que vous faites c'est bon vous me prenez tout très bien c'est toujours à vous de jouer vous pouvez continuer à chercher vous pouvez faire ce que vous voulez qu'est-ce qui reste comme objet de valeur dans la pièce tu vois des tapisseries des grandes tapisseries des grands tapis des meubles des meubles de qualité après bon c'est vrai que tu as tendance à doucher sur ce gros paquet d'or c'est difficile à évaluer de toute façon ça roule c'est tout ce que vous cherchez on est bon ok bah la suite alors est-ce que vous êtes tous prêts à ouvrir la porte d'ailleurs je m'avis derrière toi histoire que je prenne moins de dégâts par les pièges magiques vous allez au fond du couloir et puis vous entendez gueuler derrière vous oh mais ils vont tous salopés regardez-moi ça foie de tardy c'est un vrai bordel et il est en colère pas retourner à la cuisine il va vous arracher la gueule les gens ils vont nous arracher la gueule tu as la main ou ah bah c'est ah mais un coup de rouleau pas ta tapisserie pas ta ta smile pas ta tapisserie j'aurais mieux fait de me taire t'as pas vu le sac à rose non plus ah bah vous pouvez demander à tasse parce qu'on a joué ensemble à Sword Coast Légende et j'avais un rouleau de patisserie de foudre plus 36 je peux dire que les épées plus 4 tout ça c'était du pas grand chose à côté je conseille à tous le rouleau c'est plus efficace quand tu te l'es pris sur les doigts dans Jouer Dragon même pas vraiment bon bah je malgré le son qu'il y a derrière moi est-ce que j'entends des bruits à travers de la porte t'entends des espèces de de gros meulements de des sons indistincts quoi ouais c'est c'est compliqué il y a une activité derrière la porte ok je dis à mes camarades de tous bien se tenir prêts je me tiens prêt avec mes deux armes à la main je me tiens prêt ah bah alors c'est des boulettes et j'ouvre la porte d'un grand coup dans le c'est moi voilà mais presque exactement c'est la police enfin c'était la police maintenant elle est un peu rugueuse la porte ah 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 ça va que le GM il a pas entendu sinon on l'aurait perdu non je suis en train de découper la carte j'ai pas entendu c'est bon c'est bon je suis vachement déçu putain j'avais fait exprès quoi il va être obligé de regarder le stream putain bah c'est pas grave ouais c'est pas trop mon genre du monde elle était spéciale en plus je me suis dit si la il va l'aimer je suis vachement déçu je regarderai t'inquiète pas je regarderai je posterai ah bah les deux manquants tiens les deux gardes de Drake vous ouvrez la porte assez assez fermement et tout de suite les deux bêtes elles vous lâchent une armée de gros devant vous mais elles vous montent toutes leurs dents et elles se propulsent en avant vers vous elles se jettent sur les deux protagonistes qu'il y a devant les deux premiers et on était prêt quand même ah bah vous êtes fin prêt donc ils n'auront pas l'avantage j'ai l'initiative et c'est parti ils se jettent sur les deux premiers donc ce sera fort ben et d'ailleurs je vais leur montrer moi c'est moi qui a jeté dessus c'est qu'à je vais leur montrer mes crocs des crocs de semi-elf des crocs de nécrophages et ce micro il y a le petit dragonnet à faire aussi ah oui merci c'est ça d'ailleurs de jouer et bah du coup je me tenais prêt chaud bouclier et puis du coup à la dague donc je prends mon rôle de tank hacker je veux pas te perturber mais oublie pas que t'as une action qu'on n'utilise jamais la posture défensive il parle quand c'est pas son tout non mais c'est vrai non c'est juste parce qu'on l'utilise jamais et je veux juste rappeler qu'elle existe il faut me le rappeler en dehors des coups bravo ah bah ça commence bien fait une élite écarte maintenant j'arrête j'arrête et ouais c'est trop tard le mal effet et bah j'avance c'est dur j'avance avec mon bouclier à la main et je lui envoie un coup de dague tu touches tu plantes bien la dague dans le coup mais il a un coup tellement grand si tu dis que c'est interminable tu te demandes c'est pas grave c'est pour le montrer que je l'ai vu c'est qui le patron pourquoi il est mort c'était ton pseudo dragon pourquoi il est mort tu l'as laissé en blé sur le pot j'ai rien laissé il va mieux il a beaucoup il avait pas eu le shield lui il est venu après il est venu après oui le temps de l'invocation et bah lui il va il va suivre ce que je lui dis par la pensée et il va foncer sur le le garde drec et essayer de lui mordre le bout de la queue il l'attaque avec sa réaction avec ma réaction alors de quelle queue tu parles ? celle qui est dessous bien sûr pas celle qui est pleine d'écailles c'est trop dur alors j'ai dit qu'il vient les mordre et bah ça rate voilà en effet le garde drec se jette sur diron qui essaye de qui a même agressé son pote pour me mettre au au repos polyvalent polyvalent il se jette et il essaye de te mettre un énorme coup de griffe comme ça de biais et en même temps de te de te mordre le bras avec le bouclier il est une gueule béante ah le GM il est en forme c'est parfait ah je vous ai dit 2016 c'était le plus sympa vous voulez pas jouer jusqu'à minuit aujourd'hui ? il se loupe il glisse totalement sur ce parquet et il a du mal à adhérer et il a l'air d'avoir du mal à se mettre sur ses appuis ok et bah moi je vais utiliser ah ouais par contre ça je sais pas comment ça marche j'aimerais lancer un poison spray via mon pseudo dragon vu que c'est un sort ah non c'est pas un sort de toucher je crois non je me trompe ah merde ah j'ai des touchers de mon truc mais en fait non non c'est pas toucher le poison spray voilà c'est ça ok bah je vais lancer un eldritch blast sur le drake numéro 9 il faut que je mette un moins deux tu ouais tu peux mettre un bon on va être sympa tu peux mettre un bon moins deux ça bastonne quand même pas mal c'est chaud c'est chaud moins 4 moins 3 moins 2 allez moins 2 pour sur un moins 2 c'est chaud ah bah c'est rare les deux ah oui merde je peux t'en plus non tu vas ton sort c'est deux sorts automatique tu peux pas lancer un seul eldritch patch si 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 il peut viser qu'il peut lancer qu'un seul si c'est pas bon monsieur combien veut ah bah j'ai fait mon tour sur de là l'autre a pas commencé l'autre hein enfin c'est pareil là on est sur pour revient reçu sur la discussion on est sur une interface on n'est pas sur un enfin dans le jeu plateau toi c'est tant que t'as pas dit j'ai passé mon tour là t'as puissé sur un bouton alors attends juste une pause Enza je suis tout à fait d'accord avec toi on peut revenir je pense qu'on pourrait revenir en arrière parce que Forben a pas commencé tout par contre le problème c'est que c'est toi qui lui as fait remarquer et du coup oui voilà non mais voilà mais après c'est faut pas trop se se restreindre au logiciel voilà donc s'il s'en rend compte tout seul c'est ok il revient en arrière mais là ouais vas-y je passe et moi j'avance je vois que Dairon il est en plein combat avec les deux là de gros bidules et donc je m'approche le plus rapidement possible et tout doucement j'envoie une petite poussière empoisonnée un souffle de poison sur le garde de Drake 9 d'accord oh c'est radis il a l'air assez résistant à ce type de dégâts et constitution ça rigole pas plus 3 ça ne fait rien quand ça réussit ça fait rien du tout d'accord à toi Tass moi j'ai vu Dairon foncer tête baissée comme un fou dans le combat ça m'inquiète fortement et du coup je je vais essayer plutôt d'attaquer le premier parce que je crois que les deux vont le focus donc je vais je vais attaquer le Drake 9 qui a déjà été entamé ok donc j'essaye de lardasser ce que je peux ça bouge beaucoup je vise le torse c'est la partie la plus grosse et la plus facile à viser d'accord petit raté et j'essaye de mettre deuxième attaque le cimeter et ça arrête tout ça bouge c'est trop mobile c'est compliqué tes armes rip sur sur ses écailles t'as du mal à l'ajuster il gigote dans tous les sens avec moi qui ai fait des dégâts et moi pauvre dague et je passe mon tour elle existe elle existe alors moi je vais attaquer le numéro 5 numéro 5 d'accord donc toi tu as un trait qui t'enlève les coups ouais c'est pas un couvert c'est gêné oui par le camp par contre il y a vraiment beaucoup après est-ce que tu veux ajuster ton tir ou est-ce que tu veux frapper en concentration ben là je viens de me décailler ouais donc tu es juste dans l'axe de la porte qui est ouverte devant toi tu vois vraiment difficilement tu le vois tout juste tout juste il est à moitié à couvert mais grâce à sharpshooter tu ne tiens pas compte des couverts donc tu penses être capable de l'ajuster tu as quand même un malu de moins à deux à cause du combat est-ce que tu souhaites utiliser sharpshooter pour tirer ou pas oui je te le dis encore une fois si tu l'utilises c'est plus dur à toucher mais si tu touches tu le cartonnes ou alors tu vas tirer normalement je vais essayer sans parce que si je suis nul déjà ok tu peux essayer d'assurer le jeu et de faire ça tu peux faire une première flèche comme ça très bien donc tu as juste un malu de moins à deux sur les malus tout en bas à gauche tu mets moins à deux et tu fais ton joueur de flèche tu touches facilement tu lui plantes une flèche dans le cou et tu lui fais de bons dégâts il continue à combattre comme si de rien n'était il est vraiment énervé après d'aéron parce que le bouclier pour lui ça a l'air d'être un joujou c'est comme Anos un garde neuf et qui était sur le premier protagoniste et d'aéron aussi t'as appelé Wadai Tank ah bah t'as voulu foncer dans le tas en plus comme un dieu ouais 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 il essaie de te mordi te loupe et il fait une balayette avec sa queue il se retourne derrière il met un énorme coup de queue avec tout son poids c'est un énorme monstre et tu arrives à en levant le pied habilement à esquiver à toi d'aéron qui retombe sur tes pieds et bah j'en profite vas-y qu'est-ce que tu voulais dire John au moment où je vois ça je lui dis en plein milieu de ma parade où je sais pas ce que je suis en train de faire à ce moment là je lui dis et la première fois que tu prends ma cote de main t'as l'air vachement plus efficace elle sera trop courte pas grave il la portera en jupette comme un gantelet du coup je vois que j'ai l'avantage psychologique je me sens bien j'ai bien tanké et je vais lancer sur le garde de Drake 5 mon petit cantrip vicious moquerie c'est la fête de sa gueule en plus qu'il trappe ah justement il s'est bien raté je te sens vraiment en confiance c'est vraiment incroyable t'as évité les 4 attaques t'as touché et tout t'as pris je te sens reconflé je te donne l'inspiration alors c'est gentil mais ça ne sert absolument à rien mais je note je vais lui faire faire un test elle est valable tout le long du combat ah d'accord ok c'est gentil tu es inspiré ok donc là je vais lui faire faire un test sur la wisdom je crois hop désolé j'avais ciblé les 2 il y a que le 5 qui est ciblé ok alors décible le pour tes dégâts ouais et c'est bah je suis passé level 5 c'est 2 dés de 4 mais il a surtout merde ça c'est pas encodé c'est pas passé je jette un deuxième dés de 4 je le refais une deuxième fois ok donc il prend ton modificateur de X aussi non il n'aurait pas de modificateur par contre il a le désavantage sur toutes ses attaques proche à tout d'accord c'est quel type de dégâts euh c'est chic ok c'est bon donc il aura le désavantage il sera en désavantage alors attends je regarde je sais pas si c'est sur sa prochaine ouais c'est juste sur sa prochaine attaque il y a le désavantage la prochaine d'accord euh donc c'est drag 5 ouais ok et j'ai fini juste la prochaine attaque ou le prochain round dans l'entier non non je crois que c'est que la prochaine attaque ok le pseudo dragon on va essayer de piquer le garde drec neuf ok ça loupe ouais tout est raté j'ai essayé mais il est passé à côté tout le garde drec 5 qui vient d'être repoussé encore une fois par d'iron il est retombé avec son juste mon cri et ça l'a ça l'a perturbé il va quand même essayer de te niaquer un grand coup avec sa gueule avec son énorme gueule mais tu sens qu'il a eu peur tu vois qu'il a le désavantage il n'arrive pas à te saisir il a saisi à peine le bout du bouclier et ça a l'air de vraiment l'énerver et là il se retourne et il balance un énorme coup de queue de tout son poids il te fait il te tourne le dos et il balance tout son poids vers l'avant vers toi et tu pars dans ton bouclier tu ne sens absolument rien t'es solide à toi Aaron ok moi je vais rester sur mes blasts toujours sur le garde drek 9 par contre ça devient compliqué j'essaye de viser entre mes deux collègues je sais que j'en suis capable mais c'est vraiment pénible donc j'essaye de trouver un dégagement mais ça va être très compliqué il y a beaucoup de protagonistes sur le même donc je pense qu'on va on va arriver à un malu un peu plus difficile si tu veux tirer à distance vas-y autant le pseudo dragon il n'y a pas de problème il est vraiment minuscule il ne te gêne pas par contre il y a deux protagonistes donc on va mettre moins 4 au lieu de moins 2 je suis minuscule moi aussi ça bouge vraiment beaucoup tu risques autant de toucher donc on n'est pas sur un désavantage mais au moins un malu de moins 4 tu touches et il est repoussé de 10 points d'accord et c'est la stack d'opportunités et oui pfff là ça va faire mal c'était bien celui-là c'est vrai pour le dire que c'est une petite c'est je touche il y a beaucoup c'est qu'il y a à peine je suis qu'il y a à peine la patrielle on ne voit pas le jeu mais attendait pas à ce que je regardais pas je n'ai pas entendu le le blaster venir et du coup par contre d'aéron je me souviens oui mais je pense pas que tu peux tenter une réaction si tu es en contact avec quelqu'un d'autre en train de combattre il me semble bien que tu ne peux pas si tu es en combat tu as sûrement eu plus l'occasion que nous que de ça donc dis-nous ouais 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 euh pour formelle ça va il me semble que d'ailleurs on est occupé au combat il ne peut pas tenter une action je sais pas pourquoi il faudrait faire ça on regardera plus tard on regardera plus tard c'est quelque chose c'est vrai c'est un ami oui tout à fait du coup j'ai vu le mot je vais regarder ça bah pour j'ai de ça d'accord je peux relancer euh bah oui j'ai ma snake c'est une snake tour et la tour d'avant enfin le tour d'avant en fait je sais pas si c'est à partir de mon tour bah c'est ça bah ça va être le rôle c'est pas rond c'est un tour mais il faut pas couper le tour à moi-même ah c'est pas pareil oui donc voilà donc là du coup j'aurais droit encore à partir de mon tour d'accord c'est une par tour c'est ça par rapport aux joueurs ouais faut pas comprendre ce qu'ils disent tour ils confondent avec round en français du coup je peux relancer un blast sur le garde-drake nérolf et tu vois pas d'inconvénients est-ce que je mette pas de malus ? euh écoute euh je dirais que les deux partent quasiment l'un après les autres ouais tu peux séquencer on en avait déjà parlé la dernière fois est-ce qu'il y a un est-ce que tu blastes tout d'un coup ? est-ce que je pense que la position est la même au début ? ok bah je mets les moins pour moi je pense que tu fais le même moins 4 moins 4 j'avais mis moins 47 je suis pas prêt de réussir on va faire un gros déla ah ça mise mais j'ai fini mon tour deuxième part bien d'un côté d'ailleurs pareil ça faut que je pose la question vu que tout part est-ce que les impacts se font du point d'origine où est-ce que tu es repoussé 10 repoussé 10 repoussé 10 repoussé 10 si tu en auras 4 est-ce que tu vas repousser quelqu'un de 40 est-ce qu'il a repoussé une seule fois 10 qu'il a pris les impacts de sa passion d'origine c'est vrai que c'est ça parait incroyable après il a le droit de viser deux cibles différentes je crois donc tout à fait mais je pense que c'est repoussé 10 dans tous les jours pour moi ouais c'est qu'une seule fois c'est pas que ça me paraît ça me paraît bizarre qu'ils soient repoussés ouais c'est vrai que on va partir là-dessus je peux le foutre de la rivière les crocodiles le mangent mais moi je vois que il y en a un qui est tout seul là-bas qui commence avec a pris un peu peur ou je sais pas trop ce qui s'est passé en tout cas il est il est un peu au loin puis je le vois qu'il est un peu mal en point alors je me concentre fortement je pense à Myliki le plus fort possible et je lui lance ma flamme sacrée on fait ça le retour de la flamme sacrée et bien sûr il fait un pas de côté magistral en réflexe et la flamme sacrée lui passe à côté pourtant il a pas connu son dextérité croûte et croûte croûte et je avant de je vois que ça a pas marché je je me mets au contact à côté de côté de mon ami Aaron pour le protéger un maximum il tente bien il tente bien oui mais bon c'est jamais à mon tour du coup bah moi je fais le tour voilà merde et bah je focus pareil celui qui attaque je me colle contre le mur pour essayer de qui évite de me contourner pour essayer de protéger mon dos et je vais l'attaquer sur le flanc c'est oh magnifique et je suis abonné je sais pas si c'est ma race mais c'est dur ce soir tu peux les mettre là non je peux enfin j'ai j'ai droit de relancer aussi allez sa classe fait qu'il peut relancer les 1 c'est drôlement 10 et je touche oh plus 7 de bonus grâce à mon talent d'alfelin heureusement que t'es alf là c'est beau de faire 10 et tu finis 17 c'est quand même beau à mettre dans le jeu de ruban 5 ah ce qui est beau c'est ça oh moins bien quand même tu plantes ta dague dans la pence il prend la sauce il te sent bien là il sent même te raccroché il te regarde il te regarde du coup avec ma dague toi je lève une écaille et je plante mon cimiter il a que plein de piques qui est planté dans le bouclier de Dairon mais il te regarde il a encore plus ici sur la deuxième attaque et boum tu vois comme j'ai dit je l'ai éclaté avec la dague et avec le cimetière je le plante d'accord tu te sens complètement planté dans son corps et il te suit du regard il crie comme une bête et avant de passer mon tour Dairon protège-le je le passe en regard à toi Elsie à toi Elsie à toi Elsie oh là c'était une action silencieuse qu'est-ce que tu as fait ? attaque sournoise non j'attaque les mêmes t'attaque le même d'accord mais t'as pas mis de malus euh 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 et sinon on n'a pas d'écrire oublie pas de décrire ton action dis moi ce que tu fais et youtube heures qui te regarde qui aimerait savoir ce que tu fais dis moi exactement ce que tu fais alors j'attaque les gars drèque 5 d'accord tu veux tirer une flèche comme tout à l'heure oui sharpshooter pas sharpshooter non toujours pas donc mal une moins deux mal une moins deux même moins quatre ce qu'il ya deux fait à trois protagonistes ça fait presque un malu 2 allez on reste sur un 4 parce que tu es vraiment très doué très sûrement une malune moins quatre et je vais re soigner la bête tu avais mis combien six voilà malune moins quatre et vas-y tu rates la flèche se plante dans l'encolure de la porte ça a été des encolures à la fois ouais ouais sur l'épaisseur tu passes ton tour car drake numéro 9 qui se jette sur la première personne qui voit c'est cette espèce de petit dragon violent qui l'énerve d'un dodo le dragon violent j'ai touché j'ai touché j'ai touché en même temps tu t'attaques au petit dragon et à je bouscule le petit et avec le avec la queue de sang retournant il est balancé il ricoche au sol avant de se remettre à voler correctement il est fortement blessé il a pris cher écouté méchant et bah c'est méchant c'est à moi et je profite de mon avantage pour continuer à me foutre de sa gueule je relance mon contre il peut je me sens à l'aise je suis bien soufouf ah il a succès pile poil 14 prendra pas deux fois il a compris mais tout juste c'était libre et bah du coup il a compris qu'ils se foutaient de sa gueule ou mais il a compris qu'il avait une dame plantée dans le ventre et ils sont un peu de ce que d'ailleurs on lui raconte d'accord et du coup bah je connais un après toi je lui montre quand même mon bouclier j'essaye de lui montrer il est toujours le bouclier là il a l'air en colère je crois que c'était son joueur le début il voit un n'a pas accroché contre un mur là il a l'air juteux le petit dragonnet il est secouvé mais il va continuer à essayer de piquer le garde drec neuf courage service j'ai de constitution était loupé dommage ouais ouais mais c'est très bidon c'est clair ouais j'ai été heureux de vous connaître en le co critique le sur de critiques petites mors sur c'était chaud 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 il te il profite que tu as les dog encore dans son ventre pour t'attraper les deux avant-bras et il te croque un énorme coup les coudes profite pour utiliser ma réaction et esquiver la moitié des dégâts très bien tu prends avec la moitié des dégâts tu prendras que 6 à 10 ans de target d'ailleurs oups tu as raison ouais tu fais ça alors on a errant tu enlèves les blessures c'est bon ouais je m'occupe tu as tu subis un inférieur c'est toujours en inférieur donc je tu prends quatre blessures j'ai enlevé le chine c'est bon par contre c'est un dégât ce qui me pose la question ici à une blessure c'est une part on dit à 0 si on doit diviser une blessure mais toujours un minimum et une balance un coût de queue qui touche et tu subis huit blessures tu propulser là par moi tu ricoche contre les étagères à toi moi j'ai bien vu j'ai bien vu que mon petit dragonnet il est dans le bal j'essaie de sauver mon petit dragonnet en plus je ressens un peu tout ce qui subit alors j'aime pas du tout ça je mets un mois de s'interroge pour le garde avec 99 il n'y a pas de malu fil en contact tu risques rien il est vraiment tiny ok une bonne vue dessus qu'un problème second rayon touche tu abat le trek un tir en pleine tête lui percer tu penses le cerveau ouais j'ai sauvé mon pseudo dragon voilà j'avais les yeux au ciel et puis je dis merci à chialia très bien à toi forben forben il a vu que là les sorts il a perdu il a dû perdre un peu l'habitude il va reprendre le bon vieux marteau et il va essayer de taper sur le sur la corde il est un petit peu acculé donc il ya du monde partout autour de l'huile il s'est fait l'art d'assez le ventre il s'occupe des étagères donc c'est un peu c'est un peu le problème tu peux prendre l'avantagé parfait tu tabasses tu le tapes un grand coup de marteau à la base de la queue les dégâts sont modérés tu sens vraiment une peau d'écailles impénétrable presque pas au monde s'appelait tasse d'ailleurs c'est à lui je t'as la plus l'espoir c'est ce que je pense je plaisante la caisse je suis la grosse tête qui tape en même temps c'est mais je vais qu'ils aient de morts comme ça à l'a je crois qu'elle est ici planté comme ça tu pourras tu clouer la mâchoire comme ça et c'est un peu d'accord et c'est déjà que j'ai choisi qu'où elle n'a je suis le clou la mâchoire je vais pas essayer de le mordre plus tôt ça a l'air de faire des dégâts c'est ce que tu as au cerveau tu touches ah je touche j'ai eu peur en voyant c'est une étape difficile hé non c'est du jeu dragon 5 on touche en faisant des chiffres allez prendre tes dégâts et rentrer chez toi tu j'ai vu le perfor je boucle la bouche et je perce sa voix et tu vois la dame ressortir juste à côté de la corne qu'ils ont au bout du nez euh parallèlement il s'effondre à terre tu as même du mal à récupérer ta dague au pire t'inquiète avec le site à l'ajustin la chambre la flac à maintenant que je vois que les deux sont à terre je passe je passe à la tête par la porte et je crie au loin est-ce que du museau de dray que ça vous intéresse pour le dîner tu es fou il ne semble pas y avoir de réponses à ces cris et le combat fait vraiment beaucoup de bruit dans cette tour et bon apparemment personne n'était alarmé de la salle à côté bah il n'avait pas la salle et vers le le cuistot il n'avait parlé vers le cuistot oui on a parlé vers le cuistot ça n'a pas l'air d'avoir ça l'intéresse pas c'est un garde non ça a l'air bon moi du museau de dray si 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 bah il faut avoir cellulaire allez xp en avance bah oui l'xp j'ai un peu d'xp un peu d'xp il n'y a pas oui j'en ai réfléchi à l'heure que je donne pas non je cherche qu'un autre trait qu'un là il faut être c'est il bon on doit être dans les sens c'est on est à 600 dans les sept champs chacun ouais déjà 675 c'est pour mal ah oui c'est facile à tanguer on faisait qu'on peut facile ouais c'est clair plus de 50 points de vie les bestiaux plus ils étaient à côté donc ça va bien oui c'est surtout ça pourquoi il y a plein de bas sur mon bouclier bon je perds pas de temps je passe la tête par le par le la petite ouverture là comme d'hab un oeil une moitié de barbe tu ne vois rien de particulier dans la salle juste à côté ce qui te permet de passer le deuxième oeil et t'arrives même à voir la deuxième pièce adjacent c'est parfait la deuxième pièce adjacent ça a l'air d'être une chambre tu vois des lits tu vois tu vois pas mal de poussière tu ne sais pas presque à l'abandon et dans la salle où tu te trouves là il y a des il y a un escalier alors l'escalier étant c'est un peu l'escalier à la japonaise donc tu as une ouverture qui permet de descendre en dessous mais l'escalier est parallèle par dessus il sert à aller au dessus et il y a une ouverture en dessous et c'est à chaque fois des paliers ça a l'air d'être des escaliers c'est pas du colimaçon mais ils sont parallèles je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire voilà donc il sert apparemment à aller au sous-sol et à monter tasse se trouve dans une chambre non utilisée apparemment et il y a l'air d'avoir des espèces de trucs qui grouillent tout le long du mur ça a l'air un peu dégueulasse un peu malsain du côté des douves tu fais un truc de perception je cherche mais juste parce que je cherche et je cherche ça a l'air d'être d'être vivant ça a l'air un peu dégueulasse encore un monstre caca ouais je suis tasse je fais pas la calorie hein je vais pas dans le caca cette fois-ci pas deux fois hé les gars il y a un truc bizarre sur les minutes lèche pour voir des trucs bizarres les gars il fait noir dans cette pièce il fait complètement noir dans cette pièce un tasse elle est pas éclairée contrairement aux autres les gars j'ai peur je je vois que la pièce est noël et que il voit pas dans la nuit tasse moi je vois dans la nuit moi donc je j'allume une torche parce qu'il me semble qu'il en reste d'accord Forben voit dans la nuit et tasse allume une torche je vais en profiter du torche tu vois des énormes on dirait des mille pattes mais de la taille d'un bonhomme qui a rongé tout le parquet qui a l'air de vivre dans les dans les interstices des murs en pierre dans les interstices des lappes de parquet c'est dégueulasse c'est un courant des nids de alors ils appellent ça des centipètes donc c'est des mille pattes des mille pattes mais des mille pattes de tu tirerais dessus t'en ferais une corde il ferait un mètre quoi ils sont immenses ils ont l'air de faire leur vie ouais ils s'en foutent de nous bah ouais ils ont pas l'air plus agressifs que ça par contre ouais ils ont pas l'air gentils non plus quoi faudrait peut-être pas trop s'y frotter ah oui non bah non je vois ce que c'est j'en ai entendu parler j'en ai entendu parler dans les bouquins là où j'étais au monastère on va pas s'approcher de ces bidules là non de toute façon ça a pas de pièces d'or dessus hein a pas de bijoux ça a pas d'objets magiques je propose qu'on monte je propose qu'on détecte les pièges qu'on fasse vraiment attention parce que s'ils se sont préparés je suis toujours sur une détection de pièges sur cet étage j'ai pas bougé c'était par pièce alors c'est pour ça je préfère en reparler c'est par pièce c'est juste hein ouais ouais c'est par pièce je le répète quand même je crois que c'était par étage ouais ok par pièce ok j'en fais une je vais faire aussi c'est quoi comme test je sais jamais une investigation pour les pièges j'ai une investigation exactement ok et donc on monte hein ça me semble bien c'est ça si tout le monde est d'accord on monte on monte non ? ouais ouais ils ont monté allez allez c'est parti on monte donc je reste à côté de Forbed juste un petit croc derrière bon je monte comme un boulin je sais que le temps presse un peu là quand même vous arrivez donc à l'état tu peux nous repartager la map tu peux nous repartager la map ok vous arrivez ici une seconde une seconde une seconde un petit croc derrière la map de la na un petit croc derrière la mouille un petit croc qui est très important c'est qui est loin de la map de la map qui est le même voilà est-ce que vous avez la map oui oui c'est bon vous arrivez dans des chambres sur l'air plutôt simple mais confortable vous êtes en effet dans la dans la tour des cultistes et vous voyez que c'est on n'est pas du côté des quartiers des Bullywax c'est propre c'est net les lits sont faits au carré c'est c'est militaire presque vous voyez les paires de chaussures qui sont arrangées tout du long et tout, vous semblez être vraiment dans les dortoirs est-ce qu'on entend du bruit ? écoute oui il y a l'air d'avoir pas mal d'activités de part et d'autre des portes qui sont fermées qui donnent en face et à côté de vous je demande à mes compagnons s'ils pensent que Bonne Grace serait passé par là ou s'ils ne seraient pas allés plutôt dans les caves aucune idée je pense je ne sais pas mais je ne pense pas que je pense qu'il y aurait une autre activité que ça les gens ne seraient pas dans leur chambre je pense s'ils étaient passés par là et qu'ils avaient foutu on est là on a deux minutes on peut checker les portes on peut checker les pièces l'escalier continue en parallèle il permet d'accéder au troisième étage ok il n'y a pas de trappe c'est ouvert ok non mais je me dis est-ce que ça est-ce que ça vaut le coup de pour le moment est-ce que c'est l'objectif principal de il peut être caché dans une pièce on ne sait rien bah on pourrait monter si c'est ouvert je veux dire là il faut se mettre à notre situation on va pas on cherche un individu il faut checker toutes les pièces c'est pas dire la pièce est fermée il n'est pas là non c'est pas ça je pense que il y aurait plus d'effervescence que ça il y aurait une sorte de blanc de bas de combat un peu tu vois je ne sais pas t'as ton leader qui arrive à moitié ensanglanté avec du sang pas tout sur les flingues tu le laisses pas en tapiole je ne sais pas moi je pense qu'il est caché dans une de ses champs mais il fait ça il se lèche là est-ce que je peux faire un check pour trouver des traces de sang qu'il aurait laissé sur le champ très bonne idée avec avantage et c'est quoi comme check du coup investigation investigation euh ouais il me semble même que c'est bizarre ton G putain avec avantage est vraiment dégueulasse mais tu penses que quelqu'un dans le groupe est très fort pour ça bon les gars et des mois trouver du sang parce que là le château est trop grand on n'aura jamais le temps de trouver donc moi je demande je demande à Elvinia de regarder je sais qu'elle a l'habitude dans la forêt de pister un peu les animaux tout ça peut-être qu'elle a un peu plus de chance aussi pour le pister les gays je sais pas on a plus assez de force pour tout nettoyer mais ce que t'as pas dit c'est que le problème c'est qu'elle elle connait que les gays part ça va être un problème si il se barre Elvinia tu as toi tu as un G qui s'appelle Survival si tu veux essayer de pister le chef qui s'est barré tu peux utiliser ça c'est très puissant moi je suis assez fort aussi en Survival d'accord tu peux l'aider tu peux bien sûr tu as l'air très motivé Formel et tu l'es tu la prends par le bras tu la tires par là tu lui demandes de regarder absolument partout cherche en haut moi je cherche en bas et à tous les deux vous arrivez à retrouver la piste du sang qui est à l'étage inférieur depuis depuis à côté de la chambre où il y avait les géants centipèdes les traces de sang ont l'air de descendre sous terre ah voilà ok on va suivre du coup on redescend vas-y on redescend les trésors sont dans les pièces d'à côté tais toi je les suis mais au trainant des pieds elle craigne des pieds alors qu'est-ce que vous souhaitez faire mais descendre c'est des acharnés ils ont que le sang à la bouche mais on piste quelqu'un je te ferai dit bah et puis je lui se situe mais hé il a la clé de ton coffre il y en a qui s'est motivé tu devrais pas avoir besoin de ça comme motivation vous arrivez dans un dans un tout petit couloir où il fait très sombre et ça descend sans arme et vous sentez la température qui est toujours naturel il fait très froid d'un coup et il y a un espèce de faux un petit vent permanent glacial et très très humide vous voyez des parois et ça goûte ça soigne tous les murs soignent vous avez déjà eu un petit peu cette impression quand vous aviez été dans votre premier donjon qui était sous terre mais là vous avez un taux d'humidité vraiment immense et l'odeur de l'humidité et de la moisissure est affreuse ça a même rongé vous avez vu la chambre à côté des centipèdes le bois est pourri vous descendez en enfer vous avez l'impression que vous allez descendre en enfer si vous voulez descendre il faut descendre à la queue le le vous ne pouvez pas descendre tous en même temps le chemin est très petit étroit c'est assez difficile d'accès malgré que ça a été creusé et que ça semble être emprunté régulièrement il y a des petites lampes à huile régulièrement mais qui donne une toute petite lumière vraiment elles sont très espacées et c'est tout juste il vaudrait mieux mettre quelqu'un qui voit correctement pour assurer les marches devant ouais très bien je passe devant quand même ouais je me pose voilà 3 ok et bien je pense qu'on va je pense qu'on va arrêter là pour ce soir vu que vous descendez dans les entrailles du château regardez le suspense pour la semaine prochaine non pas du suspense je peux vous découvrir l'endroit où vous arrivez si vous voulez oui ça sera chargé comme ça ouais il faudra que tu la découpe mais non j'ai travaillé cette semaine j'ai pris toute une carte et je me suis amusé à découper un petit morceau hein tu as fait ça ? j'ai récupéré une carte qu'on a acheté que j'ai découpé en petit morceau j'ai recollé une grille dessus tout est de travers ouais ça se voit que c'est toi qui l'a fait c'est impossible de calquer une grille sur l'ancien t'as découvert ma carte là ? non non ah je me disais bien il a encore fait son boulot bruit bon là c'était la carte à porte grille caillasse hah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501